Générique Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Alors que l'agression sioniste contre la Palestine a atteint son quatorzième jour, le bilan des victimes tombées en martyr depuis le 7 octobre dernier s'élève à 4 218 morts et plus de 13 400 blessés, dont plus de 1500 enfants et plus de 1000 femmes. La bande de raza enregistre à elle seule plus de 4000 martyrs. Les massacres sionistes uniques commis contre le peuple palestinien font partie d'une stratégie ciblant désormais les lieux et bâtiments résidentiels. Un bombardement aveugle a eu lieu à Khan Younes qui a fait au moins 21 morts et 79 blessés parmi la population civile. Un déplacement tant attendu, celui du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans la région après avoir attiré à Al-Arich en Égypte. Le patron de l'ONU est arrivé au passage frontalier de Rafah où il a souligné l'importance d'un acheminement rapide des aides humanitaires vers la population de raza soumise à un véritable génocide depuis 14 jours. Des aides qui devraient parvenir au plus tard samedi selon une déclaration du porte-parole onusien Martin Griffith. Et la bande de raza qui a vécu une nouvelle nuit de terreur hier lorsque les avions de guerre de l'occupation ont poursuivi leur bombardement violent contre plusieurs zones de la bande assiégée. Les raids aériens ont simulé plusieurs régions y compris les tours résidentielles de Al-Zahra ainsi que la ville de raza et le quartier de Sheikh Adjilin. Les avions de guerre de l'occupation ont également frappé une mission dans la ville de Dir al-Balah par des missiles. L'église orthodoxe Saint-Porphyre de raza, connue pour être le troisième plus ancien lieu de culte dans la région, a été ciblée hier soir par un raid sioniste. Bilan, au moins 18 personnes tuées, le raid a endommagé la façade de l'église et causé l'écroulement d'un immeuble à proximité. De nombreux blessés ont été évacués vers l'hôpital. Et depuis le début de cette agression, 16 journalistes palestiniens ont été tués à la suite des bombardements sur la bande de raza depuis le 7 octobre, selon ce qu'a annoncé le syndicat des journalistes palestiniens. L'institution qui est basée à Ramallah, en Cisjordaniens occupés, a rapporté dans un communiqué qu'en plus des journalistes tombaient en martyr, il y a eu des dizaines de blessés. Le syndicat des journalistes palestiniens a déclaré qu'environ 50 sièges et centres d'institutions médiatiques avaient été bombardés. Le gouvernement allemand a pris la décision de débloquer 50 millions d'euros pour les civils palestiniens, annonce faite par la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, en marge de sa visite en Jordanie. A travers cette aide, Berlin compte appuyer financièrement les organisations internationales comme le Programme Alimentaire Mondial, l'UNICEF ainsi que l'UNORWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. 17 mosquées et une église ont été ciblées par des bombardements sionistes depuis le début de cette agression. Et parmi les nombreux soutiens de la Palestine figure la militante pour le climat Greta Thunberg, qui a publié ce vendredi une photo sur les réseaux sociaux d'elle-même et de trois autres personnes tenant des affiches montrant leur solidarité avec le peuple palestinien. Pour la militante de la cause environnementale, il est impératif d'appeler à un cessez-le-feu et à la justice et à la liberté pour tous les palestiniens. C'est la fin de ce Flash Info, excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada